Bénédetta Craverie, bonjour. Nous sommes ici pour présenter votre ouvrage, La Contessa, paru chez Flammarion. Vous êtes spécialiste de littérature française et vous avez déjà publié plusieurs ouvrages largement connus dans notre pays. Citons-en pour moi qui sont trois ouvrages qui restituent finalement fidèlement votre pensée. Il y eut tout d'abord Madame du Defend et son monde parce que vous êtes intéressé aux pratiques salonnières, à ces salons qui ont caractérisé le XVIIIe siècle. Vous vous êtes également intéressé à cet âge d'or qui fut celui de la conversation et vous avez laissé un magnifique ouvrage chez Gallimard en 2002, L'âge de la conversation. Enfin, pour introduire l'ouvrage aujourd'hui, on ne peut pas ne pas citer votre magnifique ouvrage également, Reine et favorite, Le pouvoir des femmes, Paris en 2009. Ici, avec cet ouvrage, La Contessa, vous nous plongez dans les réalités des relations entre la France et l'Italie du XIXe siècle et la spécialiste de la littérature. Vous vous faites aussi historienne. Vous vous plongez dans les sources et vous proposez une nouvelle biographie, mais qui est plus qu'une biographie. C'est une entrée dans ce monde du XIXe siècle entre la France et l'Italie. Alors, ma première question est à la fois très simple et presque un petit peu polémique. Est-ce que, au terme de l'écriture de ce livre, vous avez l'impression d'être une spécialiste de la littérature et des correspondances, mais est-ce que vous n'êtes pas aussi, quelque part, l'historienne des pratiques culturelles, notamment des femmes au XIXe siècle ? C'est une question à laquelle j'ai un peu de difficulté à répondre parce que je considère que les études littéraires sont aussi une forme d'études historiques. La littérature fait partie de l'histoire. Mais simplement, je pense que les littéraires lisent les textes d'une manière différente que les historiens professionnels. Mais je ne veux pas entrer dans cette question qui est très compliquée et où on peut discuter longtemps. Mais c'est sûr que les littéraires aussi fouillent dans les archives pour retrouver les textes, pour retrouver les correspondances, pour retrouver tout ce qui peut amener de la lumière sur la jeunesse d'une œuvre. Et c'est ce qui m'est arrivé avec la comtesse de Castiglione. La seule chose que je dois avouer, que je ne m'y attendais pas à trouver une telle quantité de manuscrits encore inédits. Et cela était vraiment un travail rude. Je ne sais pas si je l'avais su dès le début, si je me serais lancée dans cette aventure. Oui, c'est, je crois, l'une des caractéristiques de votre ouvrage. La comtesse était connue. Elle est connue des spécialistes. Elle est connue des amateurs du XIXe siècle. Mais on est surpris qu'une figure qui soit à la fois si connue, finalement, de la France et de l'Italie du XIXe siècle, vous mettait au jour de nombreuses sources d'archives, surtout nouvelles, au sens où elles n'ont pas été encore utilisées. Elles avaient été finalement, non pas délaissées, mais elles sont rarement finalement étudiées conjointement. Quels sont pour vous les documents véritablement les plus originaux, ceux que vous avez trouvés et dont vous trouvez qu'on a trop négligé l'utilisation lorsqu'on écrivait et s'intéressait à la comtesse ? Mais je crois que pour expliquer mieux les choses, plus simplement les choses, la comtesse de Castiglione était une graphomane et une fétichiste. Donc elle conservait tout ce qui faisait partie de sa vie. Les meubles, les bijoux, les cadres, les robes et surtout son archive. Aussi parce que son archive était un archive historique qui était quand même un témoignage très important du rôle qu'elle avait eu, du rôle politique qu'elle avait eu. À sa mort, l'ambassade d'Italie envoie immédiatement un fonctionnaire pour détruire tous les documents qu'on pouvait repérer dans son appartement. Parce qu'il y avait ces lettres avec Napoléon III, le roi de Sardaigne, les codes ségrés et beaucoup, beaucoup, on suppose de documents compromettants. Mais la Castiglione avait gardé aussi une immense coffre de documents à la Spezia dans son pays presque d'origine, coffre qui a été découvert après sa mort. Et les héritiers ont fait une immense, organisé une immense vente aux enchères chez Drouot en 1956. Et il y a un magnifique catalogue qui témoigne de tous ses correspondants et tout. Et tout cela a été vendu et a disparu dans les collections privées. Donc, on donnait par acquis qu'il n'y avait plus de documents sur la Castiglione. Et quand je me suis mise au travail, j'ai quand même essayé de voir ce qui se passait en Italie. Et par exemple, aux archives du ministère des Affaires étrangères, son père, le père de la Castiglione, était diplomate. Il y a un immense archive de famille avec les lettres des parents, avec les lettres d'elle, de son fils et tout cela. Et puis à Turin, Patrie de Castiglione, il y a un immense archive où il y a aussi beaucoup de lots de la vente aux enchères de chez Drouot qui avait été achetée par le gouvernement italien. Mais là, pour répondre à votre question, la chose qui m'a plus frappée, qui a été la plus en étendue, c'est la correspondance, les lettres que la comtesse de Castiglione écrit au prince Potoski, au moment où elle est obligée à rentrer à Turin, à 1859, au moment où elle a été délacée par Napoléon III et son rôle politique est terminé. Elle n'a plus un rond. Tous les portes de la bonne société du Piémont se sont réinfermées devant elle. Et elle est désespérée. Et pourquoi elle écrit à Pomliatoski ? Parce qu'il le connaît depuis sa jeunesse. Il avait habité longtemps à Florence. Il est devenu sénateur de l'Empire. Il est musicien. Il a été amant de sa mère et il est devenu à Paris son amant. Et là, elle enlève son masque. Elle n'écrit pas en français comme elle a l'habitude. Elle écrit dans le Florentin de sa jeunesse. Et c'est une correspondance d'une violence, d'une dureté, d'un cynisme et en même temps d'un désespoir et d'une angoisse émouvante. Elle s'adresse à Pomliatoski parce qu'il ne veut plus revenir avec son mari. Elle espère de récupérer la liaison avec l'impéreur qui est en train de descendre en Italie pour la seconde guerre d'indépendance. Et toute la tradition qui veut une Castillonne mélancolique, abandonnée, triste pour blesser dans ses sentiments pour l'impéreur est complètement démentie. L'impéreur est un vieux. Et le vieux. Elle l'appelle comme ça dans les deux lettres. Oui, le vieux. Et il y a une lettre où le vieux a un accident de voiture pendant la campagne d'Italie. Et c'est le vieux même qui l'a renseigné de ça. Elle dit, espérons que le vieux ne crève pas. Sinon, on serait etc. Le vieux, l'impéreur, cet homme qui a été son amant, est simplement devenu une cambiale, une échéance. Pourquoi ? Parce qu'elle n'espère pas de reprendre vraiment son rôle autour de vie. Mais elle veut être liquidée. Elle a quand même joué son rôle, fait ce qu'on lui demandait. Elle n'a plus un sou. Et elle veut avoir les moyens pour être indépendante. Et là, ceux qui ressortent de cette correspondance si, disons, assez bouleversante. On est en plein siècle romantique. Et celle qui parle est une femme contemporaine et qui ne se fait pas d'illusions. Et donc, ça, c'est vraiment frappant. Et en même temps, il y a ce désir farouche de liberté. Et elle le dit, jamais plus je veux avoir un maître. Tout à fait. Ce qui est assez surprenant, finalement, c'est que cette comtesse italienne du XIXe siècle, qui a joué le rôle d'espionne, finalement, d'agent, finalement, de la cause de l'unification italienne dans les salons mondains de Paris au XIXe siècle... Et dans le lit de l'empereur. Et dans le lit de l'empereur aussi. Cette correspondance, lorsque vous la citez, effectivement, elle parle dans des termes très crus de l'empereur, de ses amis. Elle est directe. Et d'elle-même. Et d'elle-même, elle est directe, franche, sans détour. Elle parle avec une forme de violence qui, finalement, aussi, effectivement, contredit un peu l'idéal d'un romantisme où les rapports seraient toujours polissés, courtois, sans franchise et toujours hypocrites. On est ainsi introduit dans une sorte d'écriture, finalement, où le miroir, la transparence et la réalité, finalement, comptent beaucoup. Est-ce que vous pensez que la manière d'écrire de la comtesse de Castiglione, lui, est propre à elle-même ? Ou est-ce qu'elle n'est pas aussi, quelque part, révélatrice, finalement, des manières d'écrire des femmes, comme ça, issues de la haute aristocratie, de la noblesse, qui peut, finalement, se libérer d'un certain nombre de contraintes ? Dans quelle mesure cette liberté de ton est la liberté de ton de la comtesse ? Et dans quelle mesure cette liberté de ton est aussi celle d'un milieu social ? Moi, je pense qu'il est absolument propre seulement à elle. Je n'ai jamais repéré quelque chose de semblable. J'ai beaucoup, comme je ne suis pas un spécialiste du XIXe, j'ai beaucoup consulté les amis historiens du XIXe. Et tous m'ont dit que la Castiglione est un cas unique. En plus, la Castiglione ne peut pas être figée à une correspondance. Ça, c'est une des facettes de sa personnalité. Elle peut écrire des lettres élégantissimes, dans la pleine tradition de la civilisation mondaine du XVIIIe siècle. Elle peut être très gracieuse, amusante, tactique, manipulatrice. C'est impossible de, comment dirais-je, figer madame la comtesse de Castiglione à une personnalité. Moi, j'ai passé quatre années avec elle. Et si on me pose la question maintenant, qui est-ce la Castiglione ? Je ne peux que répondre, je ne le sais pas. La Castiglione est un véritable énigme. C'est une femme qui passe d'une... C'est la reine des métamorphoses. Et c'est une véritable actrice. Et je pense que la clé de sa personnalité, c'est un extraordinaire talent de comédienne qui ne aboutit pas sur la scène, mais qui aboutit sur la scène politique, historique et sur la scène privée de sa vie. Ce qui est intéressant dans cette correspondance, lorsqu'elle écrit, elle est à la fois très vraie, très dure, vous l'avez dit aussi, très cynique, mais certains hommes aussi ne manquent pas aussi de lui écrire vertement. Son mari, Pognatowski aussi. On a un peu parfois l'impression que la frontière entre les hommes et les femmes est un petit peu brouillée. Il y a ces récits, ces lettres érotiques qui lui sont envoyées, qui sont aussi très crues et qui nous introduisent bien dans ces réalités de la société finalement italienne et française du XIXe siècle. C'était aussi une société très hypocrite, il faut dire, parce que d'un côté, il y a l'éthique bourgeoise, les valeurs de la famille, la chasteté de la femme, etc. C'est un genre de moralité qu'on retrouve chez l'impératrice, mais pas chez la Castiglione. Oui, mais qu'on ne retrouve pas chez beaucoup de grandes âmes de la cour impériale. Le comportement de la Castiglione, la liberté sexuelle, sentimentale de la Castiglione est partagée par plusieurs des femmes de l'époque. Simplement, les femmes de l'époque avaient des maris, étaient plus diplomatiques, elles cachaient mieux leur double vie. Oui, la Castiglione s'en fiche entièrement. Elle se débarrasse rapidement de son mari, elle proclame son indépendance. Et surtout, elle devient une grande... ayant été manipulée au moment où elle a été envoyée par le premier ministre du Piedmont et le roi du Piedmont à Paris pour sa mission de séduction, du moment qu'elle a été manipulée et abandonnée son destin, elle devient une terrible manipulatrice. Donc, c'est elle qui manipule les hommes. Ce qui, d'ailleurs, contribue, là encore, elle, comme une actrice, elle s'est brouillée les frontières, elle s'est brouillée, finalement, les images. Et c'est assez intéressant, puisque dans l'étude que vous restituez de l'intégralité de sa vie, finalement, de son enfance, à cette déchéance profonde qu'elle connaît à Paris, finalement, on hésite tout le temps, puisqu'elle est à la fois une femme qui monnaie ses charmes, qui séduit, qui sait user de son corps au sens d'une manipulatrice qui sait séduire, abandonner dans un jeu à la fois de séduction et de rejet. Mais c'est aussi, quelque part, une forme de miroir du fonctionnement du pouvoir de Napoléon III qui, finalement, l'empereur lui-même essaye d'être à la fois un homme avec une apparence respectable qui essaye de conserver les formes. Et on voit bien qu'avec elle, finalement, comme vous l'expliquez, il reçoit ses maîtresses quand il se rend à Compiègne dans le wagon qui jouxte celui de l'impératrice. Dès lors, votre étude est très intéressante dans la mesure où elle brouille les frontières entre, finalement, une sorte de chronique d'alcove et le fonctionnement du pouvoir, finalement, de la société du Second Empire. Et c'est là l'un des points intéressants de votre ouvrage, c'est qu'il remet en perspective, il articule différemment la grande et la petite histoire. Et moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu, si vous le voulez, sur son séjour à Paris où elle est envoyée, en effet, par le ministre et par le roi de Piémont pour séduire l'empereur, pour le gagner, quelque part, à la cause de l'unification italienne. on voit très bien finalement qu'elle séduit l'empereur, elle partage une partie de sa vie et finalement, elle réussit à conserver un petit peu le mystère sur ses activités. Alors, hormis parler à l'empereur de l'unification, que fait-elle un petit peu dans ce Paris des années 1850 pour l'acquérir à l'unification italienne ? Mais peut-être ça peut être utile d'expliquer pourquoi on la voit à Paris et quels sont les rapports entre Paris et Turin. Bien, dans le petit royaume du Piémont, il y a un premier ministre qui est arrivé au Pivoire, qui est Kavour, qui veut absolument essayer à nouveau de chasser les Autrichiens de l'Italie du Nord. Les armées piémontaises ont été battues cruement il y a une dizaine d'années dans la première guerre d'indépendance. Et Kavour, qui est un grand homme d'État, comprend que le seul qui peut avoir intérêt à aider l'Italie est Napoléon III. Pourquoi ? Parce que Napoléon III est arrivé au pouvoir avec un coup de force. Il doit légitimer son empire et il veut ramener la France au milieu de l'escalier politique européen. Et pour faire ça, pour faire, comment dirais-je, éclater les règles, l'équilibre établi par le Congrès de Vienne qui avait mis la pierre finale sur le cercueil de Napoléon Ier, il utilise le vent de liberté et l'esprit des nations qui est en train d'attraverser l'Europe depuis les années 20 et qui a explosé en 1948. Et donc, Napoléon III pense qu'il peut utiliser la situation du nord de l'Italie pour battre l'Autriche, prendre sa révanche sur l'Autriche et deviner l'arbitre de la politique européenne. Mais il a lancé des messages ambigus parce que lui a un personnage assez mystérieux et Cabourg veut absolument comprendre jusqu'où on peut aller. Et donc, il utilise aussi la Castiglione, il écrit au ministre des Affaires étrangères pour essayer de séduire l'impérateur et ne pense absolument pas que la Castiglione puisse changer l'agenda politique de Napoléon III mais la Castiglione fera de go-between, de liens entre l'impéreur et le Piémont dans un moment très très délicat où Napoléon III finalement prend ses décisions et donc elle est en même temps elle encourage elle se bat pour la cause italienne mais surtout elle est l'interlocutrice le messager c'est une diplomatie archi-sécrète et ignorée par la diplomatie officielle. Il faut aussi se souvenir que la Castiglione a 18 ans elle est non seulement très intelligente elle parle parfaitement en trois langues mais elle a une véritable passion pour la politique elle est vraiment là c'est sa passion d'homme pas de femme et donc c'est le rôle qu'elle joue et il y a un billet qui a survécu de Nigra Nigra et l'homme de confiance de Kavour à Paris qui lui écrit un code s'il vous plaît il faut absolument que vous nous dites ce que va dire Napoléon l'impéreur au discours officiel de demain donc elle mène elle mène un double jeu de go-between et d'espion tout à fait elle le mène avec beaucoup d'efficacité et ce n'est pas sûrement elle qui décide de l'intervention de Napoléon mais elle est un instrument très important à un moment précis du rapport entre les deux pays tout à fait elle s'inscrit bien dans cette lignée de finalement ces femmes qui ont joué le rôle de diplomate informel il y en avait eu déjà au 18e siècle il y en aura d'autres après on ne peut que regretter que dans la destruction des documents qui a été ordonnée par le gouvernement italien après sa mort il devait sans doute y avoir sous sa plume des propos politiques car on voit bien finalement qu'elle agit qu'elle agit auprès de l'empereur mais finalement c'est assez peu on a conservé peu de traces finalement de ses idées de sa passion pour l'unification italienne elle agit elle intervient mais est-ce que vous pensez pouvoir un petit peu quelque part nous éclairer est-ce que je peux vous interrompre vous parliez justement de comment dirais-je de la rencontre entre histoire et petite histoire bien mon livre était déjà en épreuve dans la seconde épreuve et Flammarion me demande une photo d'une lettre de la Castiglione pour eux alors je me souvenais d'avoir j'avais fait beaucoup pris beaucoup de photos je m'en souvenais d'une aux archives de Tourin très mal photographée et avec une écriture très difficile où on parlait de Orsini attentat c'est dans une note ça attentat assassin c'était une lettre de 89 de 58 et je me suis dite la lettre est adressée au roi de Sardaigne je me suis dite la Castiglione renseigne le roi des réactions des français à l'attentat d'Orsini et puis finalement je me fais envoyer une nouvelle photo et je lis aujourd'hui est arrivée de Tourin la nouvelle que Orsini est arrivée à Paris pour assassiner l'impère tout ici est prêt à empêcher ce malheur dommage que les Italiens soient tous des assassins je téléphone à Adriano Vierengo qui est le grand historien de Rizal Jumente je lui demande mais Adriano est-ce que les services secrets piémontés français étaient renseignés du projet d'Orsini et Vierengo dit je tombe des nus absolument pas c'est ça c'est une histoire incroyable évidemment ils étaient renseignés j'ai dit mais pourquoi ils ne l'ont pas bloqué il a dit parce que probablement les services secrets français pensaient à un attentat classique à Orsini qui s'approche à la carosse d'un impéreur avec un pistolet et au contraire ils lancent des bombes de loin mais la démonstration que la Castiglione dit le vrai c'est qu'ils les ont arrêtés tous les cinq dans une minute donc vous voyez dans un détail secondaire d'une lettre que je n'avais même pas eu l'intelligence de lire jusqu'au fond parce que la photo était très mauvaise on a au moins pour nous italiens une nouvelle assez extraordinaire parce que cet attentat d'Orsini fait croire que la coalition franco-italienne n'aura jamais lieu et je suis sûre qu'il y aura des autres choses qu'on découvrira parce que je suis sûre que toutes les correspondances privées qui ont été vendues aux enchères tôt ou tard vont être remises sur le marché donc il y a beaucoup de travail à faire encore sur la Castiglione oui tout à fait c'est encore un personnage à découvrir mais en effet à la lecture de votre ouvrage et de ce que vous nous révélez on peut l'arranger dans la catégorie des agents diplomatiques finalement même informels si elle n'avait pas un titre d'ambassadeur ou autre elle a joué un rôle diplomatique et ce rôle diplomatique il est lié en fait à sa capacité à savoir à connaître à dire et à informer peut-être est-ce là d'ailleurs la force de sa puissance et du crédit qu'on lui reconnaissait c'est qu'elle arrivait à percer les secrets à connaître les mystères et à savoir finalement ce que pensait Napoléon III elle s'avère être une femme pas seulement Napoléon III parce que si vous pensez qu'après Sedan avec la chute de l'Empire quand le malheureux Thiers se rende en Italie pour essayer d'avoir le secours de ses anciens alliés et naturellement on lui dit Nietzsche la Castillonne qui était une amie de longue date l'aide à entrer en contact avec Bismarck à Versailles et là on a la lettre on a la documentation la lettre ce n'est pas moi que je l'ai découverte c'est publié la lettre dans la vente aux enchères de Druaux sa lettre à Bismarck donc tout cela est assez extraordinaire c'est assez extraordinaire en plus elle était vraiment liée à la France elle considère la France son second pays ça il faut le reconnaître dans ce rôle qu'elle joue finalement à chaque fois qu'on vous suit à chaque fois qu'on découvre ses lettres on aperçoit que finalement la Castiglione on ne peut pas l'arranger dans la catégorie de l'intrigante ou de l'entremetteuse mais bien plutôt de la Gobitouine parce qu'elle a un rôle c'est-à-dire qu'elle a permis d'établir un lien entre des hommes des cercles du pouvoir des adversaires politiques et elle appartient vraiment à une catégorie pour laquelle on manque encore de noms de vocabulaire pour la désigner c'est ces agents qui établissaient des liens mais dont on ne peut pas dire qu'ils étaient seulement dans l'intrigue puisqu'à un moment elle le fait de manière presque désintéressée elle cherche à finalement rendre service à Thiers elle rentre en contact avec Bismarck c'est une comment la qualifier finalement c'est une passion elle a la passion politique elle est monarchique elle est elle est bouleversée par la chute de l'Empire bouleversée par la commune elle essaie de de restituer comment dirais-je de témoigner son amour pour la France en essayant d'aider ses amis mais le problème avec la Castillonne ne s'impose pas simplement pour disons pour son rôle politique mais parce qu'elle a la capacité de créer un personnage tout à fait moderne de diva de femme célèbre en tant que célèbre c'est une célébrité une vedette pour la simple raison qu'elle est la Castillonne et elle a le talent de elle a elle a un vrai talent artistique et on le voit à travers ses photos elle 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 s'impare de ce nouveau moyen artistique qui est la photo qui est née une dizaine d'années avant elle la Castillonne est née en 37 et pour les historiens de la d'art de la photo elle change le portrait photographique et elle l'utilise pour pour immortaliser sa beauté mais la manière où elle se met en scène son narcissisme n'est pas simplement un narcissisme comment dirais-je n'est pas seulement un produit de la vanité la Castillonne elle a un vrai talent artistique et dans ses poses on l'a montré très bien elle s'inspire par exemple au tableau de Ingres à l'iconographie pictorale de son époque et au même temps au fur et à mesure qu'elle avance elle commence elle est obsédée par sa propre image et donc elle commence à sectionner son corps elle prend les photos de ses pieds de ses mains de ses jambes nues et elle anticipe avec cela l'art surréaliste mais en même temps moi j'étais sidérée parce que j'ai présenté mon livre à Naples et j'ai été présentée par Sylvain Belanger Sylvain Belanger un historien d'art français très connu qui est qui dirige Capodimonte et il est venu avec des photos et il nous a montré des photos des deux grandes performers contemporaines la Abramovich et Sidney Sherman qui dans des photos qui sont qui sont complètement copiées sur les photos de la Castiglione la Castiglione a été pour eux pour elle leur inspiration parce que la Castiglione n'utilise plus son corps ne considère plus son corps comme un objet érotique ou sexuel mais comme une oeuvre d'art et quand même ce processus qui va de Ingres jusqu'à l'Abramovich témoigne quand même d'un certain talent tout à fait une grande intelligence ce phénomène finalement où elle est une sorte une grande actrice elle sait jouer tous les rôles une grande actrice c'est un phénomène par exemple pour la qualifier de star c'est une étoile qui naît vous l'avez dit elle rayonne à Paris elle rayonne en Italie mais surtout si je peux me permettre de vous interrompre je crois que Paris constitue aussi pour elle pour elle-même une révélation parce que quand cette jeune fille de 18 ans arrive au premier bal de Tuirie 3000 personnes un éclat de lumière d'or peut-être de la vulgarité mais quand même une mise en scène extraordinaire que Napoléon III et son épouse ont mis en oeuvre pour éblouir l'Europe qui éblouissent la reine Victoire et quand elle vient à Paris elle reste vraiment bouche biante devant la grandiosité des Tuirie bien la Castillonne 18 ans venant d'une petite ville provinciale avec une robe faite plus ou moins à la maison arrive au Tuirie au bras de son mari et les gens montent sur les banquettes pour le voir et là évidemment quelque chose un charisme une de grain d'actrice c'est une star elle-même qu'elle découvre je crois elle-même à ce moment même et toute sa vie après elle va jouer des rôles différents selon selon les situations selon les nécessités selon ses désirs tout à fait c'est assez intéressant cette image finalement d'une femme qui est une étoile qui rayonne par son charisme par sa capacité à jouer tous les rôles c'est aussi une femme qui maîtrise très bien elle n'a pourtant que 18 ans vous venez de le rappeler elle maîtrise magnifiquement bien l'art de la parole elle sait parler sourire ne pas sourire pour mieux finalement impressionner ceux avec qui elle entre en contact il y a aussi ce rapport aux vêtements que vous développez un petit peu à plusieurs reprises peut-être que sa robe était fabriquée chez elle mais on la voit choisir avec soin elle est en compétition quelque part avec l'impératrice en rejetant la crinoline c'est une femme qui est à la mode peut-on dire que la castiglione est à la mode ou ne peut-on pas dire au contraire qu'elle a fait la mode moi je pense qu'elle a été une reine de la mode mais qu'elle veut être inimitable et elle au début elle arrive avec son garde-robe fait à la maison mais puis elle dépense des fortunes à Paris chez les couturiers et puis il utilise aussi le grand Worf qui vient d'arriver à Paris mais par exemple il y a on voit à travers ces photos ces mises au bal et dans les grandes occasions et une des photos les plus célèbres est la photo d'elle déguisée en reine de Thurie un costume qu'elle utilise en 1862 quand elle rentre à Paris et elle est à nouveau admise au Thurie bien pour ce costume qui fait allusion à son origine elle est née à Florence à l'histoire florentine elle utilise un grand costumiste de l'opéra et elle utilise elle se fait faire des bijoux par une par les Mellerio Mellerio c'était des orificiers parisiens très 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 connus très connus qui faisaient aussi des bijoux pour le théâtre donc ce sont des bijoux en cuir peints en or mais ces bijoux sont inspirés de la collection de bijoux étrusques de la collection Campana une collection italienne que Napoléon vient d'acheter en Italie et qui sont destinés au Louvre et ce sont les bijoux de la Castiglione imités sous les bijoux étrusques de Campana qui vont lancer à nouveau la mode des bijoux antiques donc elle a une aussi une une capacité un know-how qui n'est pas du tout amateur comment dirais-je elle est une vraie professionnelle et il se passionne à tous ceux qui concernent sa mise en scène un vrai professionnel ce talent ce talent elle c'est sa passion elle est l'objet elle est l'objet de tous ses soins ceux qui l'intéressent la passion c'est l'image qu'elle bâtit d'elle-même et qui veut laisser qui veut immortaliser dans ses photos tout à fait c'est d'ailleurs assez surprenant elle maîtrise tout l'art de s'habiller l'art de se tenir en société l'art de parler l'art d'écrire elle maîtrise toutes finalement les facettes d'une actrice qui est presque une reine au sens du pouvoir qu'elle peut exercer c'est une c'est une femme qui compte dans la France et l'Italie du 19ème siècle et c'est presque paradoxal par rapport on se demande si c'est dans sa famille par sa mère avec laquelle elle a des rapports qui ne furent pas toujours très simples qui sont très difficiles finalement d'où vient toute cette capacité à savoir à devenir une une sorte d'héroïne du 19ème siècle sur la scène de la mode sur la scène à Paris dans la mondanité d'où tient-elle tout ce savoir cette pratique cette maîtrise des codes moi je pense qu'elle vient déjà d'une famille importante de la vieille noblesse elle a grandi à Florence qui est une plaque tournante de la société européenne elle est très intelligente elle est très douée et elle est elle est non seulement narcissiste mais elle a un côté mythomane mythomanie mythomane mais la chose qui frappe on a fait la liste de tous ses atouts c'est qu'elle réussit à gâcher tout elle elle lutte tous ses ses dons toutes ses capacités etc n'amènent à ne se comment dirais-je n'aboutissent jamais à un succès définitif elle est un joueur la Castiglione elle elle est toujours prête à parier sur une nouvelle situation un nouveau rôle une nouvelle séduction et détruit carrément toutes les chances qui qui a elle-même et toutes les grandes occasions de sa vie il y a un élément de destruction de destruction je ne trouve pas de destruction de destruction il y a un élément fatal négatif et pour cela elle n'est vraiment pas une femme romantique elle anticipe le personnage de la femme fatale qui amène entraîne le deuil la mort la tragédie et sa vie d'un certain point de vue est une tragédie continuelle sa vie est dramatique elle s'achève de manière dramatique seule et isolée mais finalement cette cette capacité finalement à toujours tout remettre en jeu à finalement voir la vie comme un pari comme un défi comme une série de défis successifs pensez-vous que c'est parce qu'elle cherchait à échapper à un milieu est-ce son amour de la liberté est-ce uniquement une originale une femme singulière ou est-ce qu'il n'y a pas aussi finalement chez cette femme est-ce qu'elle n'est pas porteuse d'autres valeurs d'une forme d'émancipation de goût pour la liberté la volonté d'échapper à des carcans à des codes finalement est-ce que finalement ce risque pour la destruction qu'elle encoure en permanence alors qu'elle pourrait avoir des situations bien plus affirmées bien plus établies se marier elle pourrait elle a eu un mariage malheureux mais elle elle pourrait à plusieurs reprises finalement concrétiser finalement tous ces atouts qu'elle a d'où vient cette capacité à détruire ce qu'elle construit est-ce que c'est le goût de la liberté ou est-ce une forme d'indolence de légèreté à votre avis c'est très difficile à dire il y a le goût de la liberté il y a un individualisme farouche il y a le goût de la liberté il y a le goût du pari du défi il y a le sentiment de toute puissance et puis il y a aussi un élément de névrose je ne considère pas que c'est ma tâche de faire des analyses psychanalytiques de la Castillonne et en plus tout ce que je sais je l'ai écrit dans le livre donc c'est au lecteur d'interpréter mais pendant mon tour de présentation en Italie je rencontre souvent des psychiatres qui me disent madame j'ai lu votre livre c'est formidable j'ai mon interprétation j'ai mon diagnostic je pense qu'il y a un élément de folie où je déteste utiliser ce mot parce que ça ne veut rien dire et ça peut tout dire je pense qu'elle est névrosée et je pense qu'il y a une tâche familiale et dans la correspondance de ses parents sa mère qui est une femme très intelligente qui adore sa fille mais qui se rend parfaitement compte que la fille joue un jeu dangereux elle écrit à son mari j'ai une crainte terrible que Virginie ait hérité de la maladie de notre du sang du mauvais sang de notre famille et puis elle revient je reviens dans mes craintes elle a développé une espèce de manie de persécution qui est une maladie familiale alors deux frères de la mère de la Castiglione deviennent fous de quoi qu'est-ce que c'est ce sang gâté de la famille Lamporeki peut-être ils avaient de la syphilie infamie ça a arrivé souvent au XIXe siècle et se passer d'une génération à l'autre peut-être c'est une famille où ils se sont mariés entre cousins peut-être il y a de toute manière la mère qui est un beau personnage une femme extrêmement intelligente a très rapidement le suspect que l'extravagance la violence la liberté de Virginie et aussi un côté pathologique et on voit au fur et à mesure qu'on avance dans sa biographie elle est souvent malade elle a des moments creux on a le sentiment qu'on se trouve de temps en temps devant une bipolaire elle s'efface une des caractéristiques de la Castiglione c'est qu'elle disparaît de la Seine pendant des périodes et puis elle rebondit sur la Seine alors est-ce que c'est un expédient théâtral elle anticipe les grands divas modernes la garde ceci et cela parce que chaque disparition aiguille la curiosité et donc le retour est toujours triomphal ou c'est vraiment ça correspond à des crises névrotiques c'est très mystérieux mais c'est sûr qu'elle réussit quand même à gérer ses problèmes et transformer son échéance sa vieillesse sa salitude dans un défi et créer sa légende tout à fait donc elle ne perd jamais le contrôle de son image elle ne perd pas le contrôle de son image et on se demande d'ailleurs toujours comme c'est une actrice hors pair on se demande toujours dans ces périodes marquées par des épisodes névrotiques finalement on se demande toujours si elle ne joue pas un peu la comédie il y a néanmoins dans sa vie elle se joue finalement du pouvoir politique elle se joue des hommes beaucoup de ses différents amants elle est parfois dure avec eux il y a et c'est un peu terrible lorsque on vous lit c'est aussi une mère qui est très dure c'est une égoïste finalement forcenée et avec son fils c'est quand même l'histoire aussi c'est une histoire tragique cette relation de cette femme avec son enfant qu'elle a eu dont on a l'impression qu'elle ne l'aime pas et que finalement la grand-mère que vous avez décrite finalement qui est une femme très intelligente une femme de tête qui décode finalement ce petit Georgio le fils qu'elle a obtenu de son mari on se demande si parfois dans la dureté qu'elle montre à son égard elle ne fait pas un transfert de sa détestation de son mari sur son enfant je ne crois pas je pense quand même que son épisode son comportement vis-à-vis de son fils c'est vraiment la chose la plus inexcusable qui ressort de la vie de la Castillonne mais je pense tout simplement qu'elle considère son fils une chose à elle c'est une espèce de continuation d'appendice si on voit si on voit les photos de George au enfant qui tient la traîne de sa mère qui est dans l'admiration il est comme un petit page il est un élément décoratif en plus pour exalter la personnalité et la beauté de sa mère sa mère a des ambitions pour lui elle s'occupe énormément de son éducation elle est très exigeante sévère elle veut en faire un parfait gentilhomme puis à un moment donné la vie devient tellement compliquée pour elle qu'il le laisse un peu il l'utilise comme simplement comme un domestique et mais c'est vrai que c'est horrible mais ça ça fait partie de sa pathologie même les hommes qui ont été ses amants qu'elle a maltraitée qui a fait souffrir restent des choses à elle qu'elle peut récupérer quand elle veut et donc c'est cette espèce de de maladie d'égocentrisme qui 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 fait tâche sur tout mais le petit Giorgio est le seul qui en grandissant réussit à lui tenir tête avec un geste extrême parce qu'à 17 ans son père est mort lui a laissé une petite dotation Virginie ne veut pas le laisser libre de rentrer à Turin de continuer ses études elle veut le garder sous son contrôle il s'enfuit avec quoi avec des lettres qu'elle a dérobées à sa mère des lettres compromettantes avec l'impereur avec le roi etc et il fait un chantage il dit ou tu me donnes tu me laisses la petite hérédité de mon père et tu m'émancipes ou je fais un scandale et Virginia est au trait de cette révolte de son fils à elle mais il est obligé de le laisser partir et ce garçon de 17 ans qui a quand même vécu une vie si difficile mais qui aime sa mère qui connaît sa mère et la plaint aussi pendant deux ans à Turin il étudie comme un fou il gagne le concours pour le ministère des affaires étrangères il devient à nouveau un gentillon piémonté il part en mission il se marie avec une cousine de la haute noblesse et finalement il est destiné comme premier secrétaire à Lisbonne où son grand-père est ambassadeur et sur le chemin de Lisbonne à Madrid il est attrapé par une maladie je ne sais pas si la variole ou quoi et il meurt il meurt en trois jours et ça c'est vraiment le commencement de la descente aux enfers de la Castiglione parce qu'elle admet que son fils était le seul homme qu'elle avait aimé mais ce garçon continue à aimer sa mère et à la plaindre même en réussissant à se débarrasser d'elle et c'est le seul entre tous les hommes qui ont aimé la Castiglione qui a réussi à le faire donc c'est une histoire tragique mais aussi exemplaire c'est une belle histoire dans cette relation entre la Castiglione c'est une femme c'est une femme libre qui a conquis sa liberté il y a quelque chose de presque surprenant on connaît assez mal ses rapports avec les femmes c'est-à-dire qu'il y a toute une galerie d'hommes qui se succèdent qui sont ses amants pas seulement et être l'amant de la Castiglione n'empêche pas n'interdit pas d'être son ami d'être son confident toutes ses fonctions pouvant être cumulées dans le temps ou se distinguer néanmoins on voit on ne perçoit mal ou pas corrigez-moi si je me trompe une amitié qui serait avec une femme il y en a quelques-unes malheureusement on n'a pas les lettres de Betty de Rothschild chez qui va son fils qui était l'épouse d'Alphonse de Rothschild et qui connaissait parfaitement bien tous les défauts de la Castiglione et sa liberté elle avait je ne crois pas qu'elle avait été la maîtresse du vieux baron de Rothschild mais sûrement de son fils mais elle est séduite par elle elle l'aime elle la conseille et tout donc elle a quelques amitiés féminines elle a l'amitié de Valentine de l'Esser l'ex-maîtresse de Mérimé et celle de Maxime Ducan et on ne sait pas si elle choisit des amitiés féminines stratégiquement parce que ce sont des femmes importantes ou parce que elle a vraiment de l'amitié pour elle mais c'est vrai qu'on ne peut pas même si la Castiglione peut paraître une icône de l'émancipation et de la liberté féminine elle ne peut pas être considérée une féministe parce qu'elle n'a aucun sentiment de solidarité pour les autres femmes aucun exactement la seule solidarité qu'elle a elle a vers elle-même vers soi-même elle est elle est effectivement on ne voit pas de solidarité avec les femmes et on la sent beaucoup plus à l'aise parmi les hommes finalement dans toute cette galerie Pognatovski la tour d'Auvergne Napoléon III Estancelin finalement il y a quand même une catégorie ici une galerie d'hommes importants qui étaient habitués à exercer des hautes responsabilités dans leur pays dans leur fonction par leur statut social on voit qu'ils apprécient la Castiglione à la fois parce qu'elle a pu être leur maîtresse mais aussi parce que c'est une femme intelligente parce que c'est une femme de savoir c'est une femme de distraction comme si la vie ou l'intelligence de la Castiglione les fascinait finalement dans ce rapport aux hommes finalement dans cette galerie de tous ces hommes Napoléon III Pognatovski est-ce qu'il y a un critère qui les réunit est-ce qu'il y a finalement chez la Castiglione quand elle choisit comme ça parce qu'on ne peut pas penser qu'une femme qui choisissait ses tenues écrivait parlait avec autant de rigueur de précision avec cette capacité à jouer un jeu on ne peut pas penser qu'elle choisissait ses confidences ses amis finalement sans les sélectionner drastiquement à votre avis dans son choix des hommes qu'elle a conservé dans son existence quel était un peu le critère finalement de sélection je pense que je pense que les critères étaient multiples le seul critère unifiant c'est la volonté de dominer il y a dans la Castiglione une volonté farouche de domination et en même temps il y a cette extraordinaire liberté sexuelle qui est vraiment de ce point de vue là vraiment moderne elle dit que les rapports sexuels obéissent à un hasard n'ont aucun aucune importance pour elle le vrai sentiment qui compte est celui de l'amitié et en cela elle est sincère parce qu'elle est très fidèle à ses amis puis les hommes elle est choisie selon selon ses goûts quand elle est très jeune et mariée pour évader la nuit conjugale Napoléon III pour les raisons politiques qu'on a évoquées et puis comme elle veut être libre et elle n'a plus d'argent comment on peut se procurer l'argent à cette époque une femme de la noblesse qui ne travaille pas en jouant en bourse elle a appris cela dès son arrivée à Paris tout le monde joue en bourse au second empire tout le monde non c'est la grande époque de l'argent de la spéculation des banques et pour jouer en bourse il faut avoir des bons renseignements et donc des renseignements par les hommes politiques par les banquiers par les hommes au pouvoir et elle pratique avec beaucoup de désinvolture ce qu'aujourd'hui nous on appelle le 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 consulting l'audit le 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 ce qu'on appelle le 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 se renseigner jouer en bourse ayant les bons renseignements la spéculation la spéculation financière la spéculation et si les spéculations ne marchent pas bien elle doit se faire prêter de l'argent par des banquiers par les hommes qui ont l'argent et auxquels elle elle concède ses charmes mais en même temps il y a aussi des relations qui donc elle est obligée à avoir des amants pour sa survie pratique et cela l'amène au fond à détester les hommes qu'elle séduit et qu'elle domine parce que c'est 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 du travail c'est 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 et n'a pas d'autre choix et puis il y a deux ou trois relations par exemple vous avez cité celle avec le général Estancelin qui se basent sur des longues amitiés sur une entente intellectuelle une empathie une liberté extraordinaire une estime il s'estime une estime une liberté une solidarité et qui passe aussi à travers le lit et là les lettres d'Estancelin les lettres qu'Estancelin le écrivent sont vraiment sont vraiment intéressantes parce que il y a de la part de ce aristocrate normand avec une famille mais qui est en bord de femme une vraie admiration pour l'intelligence pour la curiosité pour l'originalité de la Castillonne une vraie complicité et en même temps il y a une espèce de paris érotique parce que la Castillonne accepte de coucher avec lui parce que lui insiste énormément il est un tambour de femme il a dit mais si je peux je voudrais bien montrer l'admiration que je prouve pour vous aussi de manière plus pratique plus concrète et il y a une histoire adorable parce que finalement la Castillonne dit écoutez pour vous faire plaisir ok venez et lui donne le rendez-vous à Dieppe et Castillonne arrive elle ouvre la pièce elle se fait trouver complètement déshabillée nue avec les bras couverts de bracelets et de bijoux et le malheureux Castillonne est foudroyé par cette vision digne d'un tableau de Gustave Moreau et à ce que Stendhal appelle un fiasco il ne réussit pas à profiter de cette vision extraordinaire et alors tous les deux éclatent à lire et ça devient à partir de ce moment leur amitié devient vraiment de faire une complicité ils vont ils vont et ils vont et puis se donnent des autres rendez-vous érotiques avec plus de succès et dans les billets on les que Stendhal lui écrit avec bracelet ou sans bracelet et c'est pour eux le mot clé pour dire est-ce qu'on va coucher ensemble ou non et là aussi dans cette correspondance il y a les lettres érotiques de Stendhal à la Castillonne qui lui dit lui explique toujours je veux bien coucher avec vous faire l'amour avec vous mais par gentillesse parce que moi je ne ressens rien et lui selon une stratégie épistolaire digne des romans libertins essaye de la de la provoquer et lui écrit des lettres érotiques qui sont là aussi assez extraordinaires parce que c'est un militaire c'est un gentilhomme qui n'a aucune ambition littéraire et ce sont des lettres très érotiques très très belles j'ai un peu regardé les lettres érotiques de l'époque les lettres de Flaubert etc mais celles de Stendhal sont vraiment poétiques je ne suis pas une experte de littérature érotique mais quand même je ne sais pas comment vous les avez trouvées vous les lettres de Stendhal elles sont suggestives elles sont suggestives n'est-ce pas ? elles sont suggestives et à la fois subtiles et délicates au fond oui il n'y a c'est d'ailleurs paradoxal ou plutôt ça ne l'est pas peut-être pour l'époque il n'y a jamais rien de vulgaire ou de grossier elle réussit à collectionner les amants les aventures et elle n'est jamais on ne peut pas dire d'elle que c'était une femme légère elle est brutale la seule avec qui est brutale est Pomiatos qui est celui pour lequel elle a un sentiment vraiment très semblable à l'amour et là on dit pain au pain vin au vin je ne sais pas si il y a cette expression en français en Italie c'est pain au pain et vino au vin elle parle clair et cela n'empêche alors il y a aussi dans ses amitiés masculines cette fascination effectivement avec le général Estancelin c'est sans doute la plus belle parce qu'on découvre une sorte de fascination teintée d'un profond respect il la respecte profondément finalement dans cette galerie d'hommes on peut le dire entre nous pour plaisanter finalement Napoléon III est sans doute celui qu'elle a peut-être le moins estimé elle a été le moins fascinée par lui c'est finalement dans cette galerie d'hommes celui peut-être qu'elle a le moins respecté non ? Non ça je ne pourrais pas le dire parce que elle a été grisée par lui il était quand même l'empereur et puis Napoléon III était un homme d'une grande politesse il y a le portrait qui dresse de lui la reine Victoire à sa cousine en Allemagne elle dit elle a eu l'éducation accomplie d'un prince il est un homme d'une gentillesse d'une politesse extrême non simplement il était vieux pour la comtesse il avait 30 ans en plus et puis il commençait à être déjà assez malade et puis il avait une certaine aboulimie sexuelle comme souvent les hommes au pouvoir on en a vu plusieurs dans le passé non ? et dans le présent oui donc la galerie est assez longue la galerie était assez longue mais je pense qu'il était même dans les lettres dans ces quelques lettres qui ont survit parce que la Castiglione en envoie copie à Pomiatowski il est délicat avec lui et avec elle simplement il se rend compte qu'il se retrouve avec un personnage assez compliqué à gérer et il veut s'en débarrasser à la fin et ne sait pas vraiment comment moi je pense qu'elle a été fascinée par sa tâche par l'impéreur par ceci mais qu'elle ne l'a jamais aimée et surtout on l'utilise comme une marchandise c'est vrai que Kavour et le roi de Sardaigne disposent de son corps comme s'il était une professionnelle il y a une lettre merveilleuse de Kavour au roi qui dit pendant qu'elle est en train de conquérir Napoléon III etc c'est à l'époque du congrès de la paix après la guerre de Crimée il y a tous les représentants des grands états européens à Paris et il y a le représentant des Russes qui s'appelle Orlov et Kavour écrit à Vittorio Emanuele je suis en bon terme avec Orlov mais si seulement Nini c'est à dire la Castiglione voudrait un peu coqueté avec lui la chose serait faite donc il dispose d'elle non seulement pour se coucher avec Napoléon III mais éventuellement aussi avec le représentant russe vous pouvez bien vous imaginer qu'elle veut bien se débarrasser de tout ce quelqu'un qui finalement ne l'amène à rien tout à fait alors il y a un dernier point c'est cette actrice qui finalement sait se jouer des frontières sait se jouer finalement des codifications sociales morales religieuses sexuelles aussi érotiques et autres mais la plus grande frontière qu'elle ait jamais traversée c'est finalement entre la France et l'Italie et je vous propose que la Castiglione est aussi emblématique de la société au XIXe siècle mais elle en est le modèle parachevé on a l'impression qu'elle ne sait plus très bien si elle est française ou italienne et que finalement peu lui importe qu'est-ce que vous pouvez nous préciser finalement de cette identité c'est une italienne c'est aussi une française elle est les deux à la fois sans jamais se départir de l'un ou de l'autre on a un peu l'impression qu'à la fin de sa vie elle penche elle penche pour la France mais finalement elle reste une aristocrate italienne que pensez-vous de cette double identité elle qui a grandi vécu et connu l'Italie qui s'est accomplie d'une certaine manière en France est-ce qu'elle est emblématique comme ça de ces élites du monde d'avant d'avant 14 qui finalement tout en étant issu d'un pays se plaisait beaucoup dans un autre et vivait dans les deux à la fois moi je pense que c'est déjà le symbole des très étroits rapports entre la France et le nord d'Italie et le paiement tous les piémontés par les français vous devez penser que la France a énormément marqué l'Italie pendant les siècles mais surtout que les armées napoléoniennes ont été fêtées en Italie même s'ils étaient des occupants parce qu'ils amenaient le code civil et la noblesse piémontaise était liée avec la noblesse européenne autrichienne mais surtout française et le modèle pendant tout le 19e siècle le modèle de la mode le modèle culturel et Paris même avec tous les changements de gouvernement qui traversent la France et la seconde guerre d'indépendance celle qui prélude à l'unité d'Italie a été gagnée grâce aux français c'est l'armée française qui aide la piémontaise qui est très courageuse mais n'a pas l'envergure les généraux au niveau nécessaire ça suffit à Paris d'aller au métro sur Ferrino pour se souvenir l'apport des français mais dit cela Paris est le rêve de quelque manière de la Paris napoléonienne du second empire est le rêve de la modernité de la mode de la culture de l'intelligence et la Castiglione est fascinée par cela elle ne veut pas continuer à vivre dans une petite ville provinciale comme Turin et elle ne reconnaît plus l'Italie unitaire et son âme elle le dit sa patrie d'élection est la France elle continue à y habiter elle continue pendant la Troisième République à à à à comploter pour le retour au pouvoir des Orléans elle n'arrête jamais ça et c'est de toute manière Paris c'est la scène où elle a décidé de jouer ses rôles les plus importants mettons-la comme ça très bien merci beaucoup madame Craverie c'était un plaisir d'échanger avec vous merci à vous aujourd'hui pour ce très beau livre la comtesse la princesse la comtesse de Castiglione de Castiglione de Castiglione Sous-titrage Société Radio-Canada